Salut mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit le guide, le guide que a conduit le Seigneur Jésus pendant toute sa vie. Il a donné la victoire sur la mort, qu'il vienne aussi vous donner la victoire sur la mort à nous tous. Qu'il vienne vous guider afin que vous puissiez vaincre jusqu'à la mort. Et cela, c'est glorieux, n'est-ce pas? Mais pour vaincre la mort, vous devez vous dépouiller de votre propre volonté. Vous devez désirer faire la volonté de Dieu. Et c'est cela qui est difficile, que vous venez à faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile, parce qu'elle doit renoncer à sa propre volonté. Qui veut lâcher sa propre volonté, renoncer à sa propre volonté? Personne, personne. Mais Jésus a dit aux disciples, aller partout dans le monde et prêcher l'Évangile. L'Évangile, ce n'est rien de plus ni de moins, que la volonté de Dieu pour nos vies. Cependant, pour que nous puissions croire dans l'Évangile, nous devons aussi être baptisés dans les eaux. Parce qu'il ne suffit pas seulement croire. Il faut croire et être baptisé. Jésus a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. J'aimerais partager avec vous ce que le Saint-Esprit est en train de toucher. Voyez, la personne veut recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde veut être baptisé avec le Saint-Esprit. À baptiser dans les eaux, c'est facile. Il suffit que la personne est là et dans l'Église et soit baptisé. Ce n'est pas valide. Si elle se baptise pour se baptiser, juste en train d'accomplir un commandement, le baptême d'eau est valable lorsqu'il y a la repentance. Sincère. Elle réellement décide, décide, décide laisser son péché. Là, oui, elle va être enseveillée dans les eaux, par le baptême. Et cela doit se produire. Vous savez pourquoi? Parce que si vous demeurez, vous croyez au Seigneur Jésus, mais vous n'êtes pas baptisé dans les eaux, vous n'enterrez pas votre volonté, vous n'enterrez pas votre égo. Comment le Saint-Esprit va pouvoir habiter à l'intérieur de vous, partager votre volonté avec la Sienne? Ce n'est pas possible. Alors, le baptême d'eau, c'est justement pour cela, pour que la personne meure pour ce monde et qu'elle vienne à vivre pour Dieu. Là, le Saint-Esprit vient et demeure dans son intérieur. Voyez ce qui s'est produit avec Jésus. Nous allons comprendre ici, dans le texte sacré, que Jésus est venu de la Galilée jusqu'à Jean-Baptiste, au Jordan. Pourquoi? Pour être baptisé. Jésus est allé à Jean-Baptiste pour être baptisé. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé parce qu'il n'avait pas besoin de se repentir, parce qu'il était sain. Il est né pur, sain, et toujours il a été sain. Mais, Jean s'opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? » Jésus répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Cela veut dire, Jésus a dit pour Jean-Baptiste que c'était nécessaire qu'il vienne à lui baptiser afin d'accomplir toute la justice. Qu'est-ce que c'était juste? Qu'est-ce que c'est juste? Juste, c'est que vous venez à faire la volonté de Dieu. Juste, c'est Jésus faire la volonté de Dieu. Alors, Jésus s'est soumis au baptême pour accomplir toute la justice, pour suivre dans la volonté du Père. C'est là, c'est le résumé du baptême des autres. C'est lui qui n'est pas baptisé dans les autres. Ou mieux, c'est lui qui n'est pas la personne qui est baptisée. et le baptême n'a pas été valide, elle continue en train de prévaloir avec sa volonté. Elle continue en train de vouloir imposer sa volonté pour ne pas faire la volonté de Dieu. Elle fait sa volonté et ne renonce à Dieu. Cela ne marche pas. Pour que le Saint-Esprit descend qui partage sa volonté, la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, la personne doit mourir. Mourir pour ce monde. Mourir pour sa volonté. Mourir pour ce convoitisme. Mourir pour ce projet personnel. Ah, c'est difficile. Mais lorsque vous recevez le baptême avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre que la volonté du Père c'est la meilleure pour vous. C'est la pure réalité. Je peux vous parler de cela parce que j'ai déjà essayé de prévaloir avec ma volonté et j'ai fini mal. Mais plusieurs fois, jusqu'à un jour, finalement, je me suis rendu. Là, vous posez la question, mais vous faites toujours la volonté du Père. Je cherche toujours à faire la volonté du Père. Je cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Je fais des efforts. Mais je fais cela parce que le Saint-Esprit convainc ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Alors, il y a un guide qui m'oriente, que c'est le propre Dieu. Ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Parce que seulement le Saint-Esprit pour révéler la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alors, pour cela, c'est nécessaire, c'est nécessaire le baptême d'homme. Alors, la personne peut même être baptisée avec le Saint-Esprit avant d'être baptisée d'eau. Elle peut, mais ce n'est pas le normal. Le normal, c'est que la personne, elle soit baptisée d'eau et recevra immédiatement le Saint-Esprit. Et cela, lorsque la personne, lorsque son baptême est valide, lorsqu'elle se répent véritablement, le sceau du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, de l'approbation de cette offrande, c'est une offrande qui a été approuvée. Alors, le Saint-Esprit descend sur elle. Lorsque l'offrande n'est pas approuvée, lorsque le baptême d'eau n'est pas approuvé, rien ne se produit. Alors, mon ami, mon ami, prêtez attention. Il faut que soit valide. Il faut que soit valide le baptême. Cela veut dire, vous devez entrer avec la vieille nature, volonté, et mourir. Laissez tout là, en sévère. Lorsque vous sortez du baptême, c'est pour vivre une vie nouvelle, avec une nouvelle pensée, un nouveau cœur, un nouveau sentiment, une nouvelle intelligence. Tout cela, Dieu vous donne lorsque vous vous soumettez, lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu. D'accord? C'est clair. Aujourd'hui, c'est le jour du baptême. Allez avec ces propos. Mon Dieu, je ne vais pas pour entrer en péché, sèche et sortir mouillé. S'il n'y a pas de répandance, s'il n'y a pas de détermination que réellement vous voulez faire la volonté de Dieu, alors n'allez pas parce que ne va pas résoudre votre baptême. D'accord? Que Dieu bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada